D'Ariane Carletti Ariane Carletti est née à Paris. Elle est la fille de l'acteur de comédie populaire des années 50 et 60 et de Louise Carletti, actrice. Après son baccalauréat A2 au lycée Jansson de Sailly, elle suit des études simulaires des cartes où en 77, elle prépare un doc de psychologie et d'art dramatique au cours Florent. En septembre 77, Ariane Carletti débute au théâtre dans le tube de Françoise Dorin sous la direction et enchaîne les pièces jusqu'en 1984. Elle exerce son métier de comédienne de théâtre durant 8 ans et crée plusieurs pièces comme La culotte de Jean Hanoul, L'amour tue de Vladimir Ionesco, Comment devenir une mère juive en dit le son de Paul Fuchs, etc. Elle joue également de nombreux classiques comme Les Faharis, l'impromptu de Versailles de Molière et le site de Pierre Corneille. En 80, parallèlement au théâtre, Ariane Carletti fait ses débuts à la télévision sur la demande de Jacqueline des programmes jeunesse de la seconde chaîne qui cherche quelqu'un pour remplacer un mercredi après-midi Dorothée dans Récré A2, bloquée sur le tournage du film Pile ou Faze de Robert Enrico. C'est ainsi qu'Ariane intègre l'équipe d'Antenne 2 dont elle devient une animatrice récurrente tout au long des années 80. Elle participe également sur la même chaîne à l'émission musicale Discopus dans laquelle elle chante avec Dorothée toutes les chansons traditionnelles françaises réunies sur de nombreux albums du Jardin des Chansons. Entre 81 et 86, elle accompagne Dorothée sur scène à Paris à l'Olympia, aux frances dans les comédies musicales. Dorothée au pays des chansons, Dorothée tambour battant, au royaume de Digue Dondaine, pour faire une chanson et on va faire du cinéma. Le cinéma en tournant deux films, les surdoués de la première compagnie de Michel Gérard en 81, ainsi que la nuit du risque de Sergio Gobi en 86. En 83, elle sort son unique 45 tours à destination amoureuse de JR7, chez Flarenach. A partir de 87, sa carrière prend de l'ampleur grâce à la présentation du club Dorothée sur TF1, dont elle deviendra une figure emblématisant. De septembre 87 à août 1997, Ariane sera la comparse de Dorothée, avec à leur côté Patrick Simpson-Jones et Eric Galliano. Dynamique, elle excelle dans son rôle de bras droit de Dorothée, qu'elle seconde en imposant sa personnalité d'étonance et quand il le faut. De 87 à 91, elle tourne dans la série télévisée d'AB Productions. Pas de pitié pour les croissants. Elle participe à toutes les émissions de Dorothée, notamment les nombreux, ainsi qu'à l'émission caritative Le Noël de l'amitié. Elle présente également sa propre émission Club Mini en duo avec Jackie, un rendez-vous matinal pour les tout-petits d'IFM 10 et 96. Au début des années 90, elle se produit sur scène à Paris, pendant les fêtes de Noël, entourée de ses camarades du club Dorothée pour jouer dans plusieurs comédies musicales, Libizounou, La Digue d'Ondaine et Rock'n'Twist. Pendant ses dix années sans animation, Ariane Carletti devient directrice littéraire et productrice artistique chez J.L.A. et S.O.P. En 2002, elle tourne pour la télévision avec Roger Hanin dans Ne meurt pas, une fiction de 90 minutes, réalisée par José Pinero et diffusée sur France 2. Elle fait son retour à la Dorothée, Jackie et Patrick sur la chaîne IDF1, à partir du 20 mars 2008. Elle y anime plusieurs programmes avec ses partenaires, notamment Choisissez vos animateurs, ainsi que Pas de pitié pour le net, une émission présentée par Dorothée et dans laquelle elle est chroniqueuse avec Jackie et Patrick Puy. Le 18 décembre 2010, elle a interprété son tube Dragon Ball Z sur la scène de Bercy lors de la première partie du concert de Dorothée. Ariane apparaît dans le film, sorti le 30 novembre 2011, réalisé par Jean Sagol et dans lequel elle donne la réplique à Francis Huster. Ariane Carletti meurt le 3 septembre 2019. Voilà.